Et vous verrez sur notre stand aussi une pierre très particulière qu'on appelle la Shungite. Ceux qui lisent Biocontact ont certainement lu un article que j'ai écrit il y a quelques mois là-dessus. C'est une pierre reconnue comme étant miraculeuse vaine par les scientifiques, qui contient du nanocarbone, qui est une pierre qui permet de filtrer l'eau de manière biochimique, de la dynamiser de manière énergétique, et qui est en même temps un bouclier contre les ondes électromagnétiques. Il faut savoir que l'armée russe s'en sert, d'accord, pour lutter contre tous les problèmes géopathogènes, et pour filtrer, on pourrait dire, les tentatives d'intrusion des services secrets dans leur blocos. Donc c'est quand même une référence. Donc vous avez aussi, vous verrez sur le stand des colliers que vous pouvez porter, et qui sont censés remettre en place ce qu'on appelle le champ de torsion. Vous savez, quand vous regardez un coquillage, vous regardez une laitue, vous regardez les cheveux qui poussent, ils tombent tous dans le même sens. Et quand ça tourne dans le mauvais sens, vous êtes mal. D'accord ? Or, il faut savoir que quand vous allez dans une biocope, ou à la pharmacie, chercher des médicaments méopathiques, on va vous prendre votre tube de granule, et... TUT ! Alors vous allez dire, écoutez, j'ai trois tubes d'Arnica, vous ne pourriez pas me faire multiplier par trois ? Ah non, 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 il faut que ça soit noté. Mais si jamais vous faites multiplier par trois, c'est pareil. Et bien, TUT ! Au niveau du scanner. Et ça met la rotation à l'envers. Ah, ça tourne dans les vos girs. Après, les gens vous disent, Oh, mais si l'homéopathie, ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas les bonnes souches. Bien, déjà, si on arrêtait de passer devant les scanners, ça marcherait mieux. D'accord ? Mais regardez aussi, notamment dans les biocopes, où se situent les remèdes BAC, par exemple, qui sont particulièrement fragiles. À côté des caisses. TUT, 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 TUT ! Où on a vu mieux à Tulle, pour ne pas dire le nom de la biocope, il y en a qu'une, vous allez à Tulle, vous allez à Tulle, vous allez à Tulle, vous allez ouvrir. Et bien, les remèdes BAC étaient juste à côté du compteur électrique. Et quand on a essayé d'en parler aux gens, ils nous ont parlé, d'ailleurs, une dernière fois que vous parlez. N'insiste pas. Ce qui fait que vous allez payer des choses à prix d'or, d'accord ? Et qui ne fonctionnent pas, parce que ça tourne dans le mauvais sens. Donc, il faut se documenter sur ce type de journal. Alors, il y a des outils, on a des plaques de chemise, qui permettent de ne pas faire tourner dans le bon sens. Et les pendentifs que vous pouvez porter empêchent que vos systèmes organiques tournent dans le mauvais sens. Parce que dès que vous tournez dans le mauvais sens, vous brouillez l'information bioélectrique, et l'information ne circule pas de cellule à la cellule, les systèmes se dégradent, et c'est problématique. D'accord ? Donc, je vous encourage, en début d'après-midi, à prenez le temps de manger. N'oubliez pas votre verre d'eau, avant de manger. Prenez le temps de manger, on est là jusqu'à ce soir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Oui ? Alors, elle est comme ça, pourquoi ? Je n'ai pas eu le temps d'en parler, normalement, on en a un jour, d'ailleurs, vous avez vu. Voilà. Ce que l'on sait sur l'eau, parce qu'elle a été étudiée par Jeanne Rousseau. Je ne sais pas si jamais vous connaissez Jeanne Rousseau. C'est cette pharmacienne qui a travaillé avec Lourdes-Vincent pour fonder la bioélectronique. Or, elle s'est rendue compte qu'à Lourdes, il y a un double vortex, inversé, et la source sort au milieu. C'est de là qu'elle a tiré, on pourrait dire, cette information pour faire sa baignoire vitalisante, où on restait trois minutes, et on éliminait, pourquoi ? Parce que ça stimule l'eau libre. Ça stimule l'eau libre. Et toutes les top 6 que vous avez dans le corps, vous l'éliminez, vous allez vous mettre à faire pipi, à faire... etc. À suer beaucoup, et en l'espace d'une heure, vous allez bien. D'accord ? Bon, alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'eau blanche, d'eau mariale, mais avant que Marie apparaisse, il y avait des gènes. Rien à voir, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que quand on étudie de manière spirituelle ce qu'est l'eau, d'accord ? L'eau, c'est l'océan primordial. C'est de là que tout naît. C'est les eaux primordiales. Après, ce sont les eaux supérieures, d'accord ? qui nourrissent toute vie. Et après, on a les eaux sur la terre, et après, on a les eaux des profondeurs. Tout ça, c'est différents niveaux énergétiques de l'eau. Vous savez que, par exemple, dans l'eau de mer, les eaux ne se mêlent pas. Le Gulf Stream, c'est de l'eau douce à l'intérieur de l'eau de sommeil. Et pourtant, jamais cette eau douce devient salée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'eau, il y a une intelligence où elle est capable d'être protégée par l'eau salée tout en restant douce. C'est-à-dire, c'est-à-dire, mais ça, on ne comprend pas encore. Et pourtant, ça a été décrit par un petit verre d'eau. Non, merci. En plus, c'est de la môte de calme. Non, non, en fait, c'est de l'eau du robinet que j'ai mis dans une bouteille de mon calme. Pour tromper l'adversaire. Allez-y, allez-y.